bonjour mesdames bonjour messieurs Dans la dix-huitième pratique, nous allons commencer à examiner l'étude du circuit à décalage parallèle série MM74C165 Faisons suite de la vidéo numérotée 277 Cette dernière est un peu monotone, mais il faille expliquer cette leçon qui est très importante également Pour des raisons techniques, un bouton poussoir non inverseur provoque un dysfonctionnement C'est pourquoi nous avons mis un oscillateur symétrique d'une fréquence de 1 Hz sur l'Arduino R3 ou M2560 Sinon, il faut mettre un bouton poussoir inverseur Études et essais de fonctionnement d'un circuit à décalage parallèle série Examen du circuit intégré MM74C165 Dans les deux expériences précédentes, vous avez examiné le fonctionnement de registres à décalage de type série parallèle Possédant une entrée série et des sorties parallèles Comme vous avez pu le constater, les données logiques étaient appliquées l'une à la suite de l'autre à l'entrée série C'est la raison pour laquelle le registre fonctionne en mode série Et se présente ensuite simultanément sur les sorties mode parallèle Inversement, il existe un autre type de registre à décalage que vous allez examiner Dans ce dernier, il est possible de faire entrer les données simultanément dans l'ensemble des étages de registre Puis de décaler vers une autre sortie unique Les données ainsi enregistrées Ce mode de fonctionnement est dit à entrée parallèle et sortie série Entrée parallèle en bas Et en mode série, on traverse le bascule Comme vous l'avez vu dans la théorie numéro 8 Voir la vidéo numérotée 90 De la première chaîne C'est un moyen qui permet de transmettre Sur un seul conducteur des informations l'une à la suite de l'autre Dans le schéma théorique et pratique Et représenter le schéma synoptique du circuit intégré MM74C165 Registre à décalage à 8 étages Que vous utiliserez dans cette manipulation Les 8 étages Constitués par 8 bascules Se relier les uns à la suite des autres Comme dans le registre à décalage Examiné précédemment Remarquez toutefois La présence de 8 entrées Notées de A à As Chacune d'entre elles est reliée à une bascule Ces entrées sont des entrées parallèles La première bascule FF 1 Dispose entre outre D'une entrée appelée Entrée série Analogue à celle des registres examinés Dans les deux expériences précédentes Entrée Aujourd'hui Disp letzte Donc, ce registre peut fonctionner soit avec une entrée série, c'est-à-dire de la façon que vous connaissez déjà, soit avec des entrées parallèles, comme vous allez le vérifier dans cette expérience. Puisque ces deux modes de fonctionnement s'excluent mutuellement, il existe une entrée de commande appelée « chef », l'OAD, qui permet de passer de l'un à l'autre. Quand l'entrée « chef », l'OAD, est au niveau « L », le registre se charge avec les entrées parallèles mode l'OAD. Quand elle est au niveau « AS », le circuit fonctionne comme un registre à entrée série. La donnée présente sur cette entrée série est transférée à la sortie de la première bascule à la première impulsion d'horloge. Elle se décale dans le registre à chacune des impulsions suivantes d'horloge mode « chef », c'est-à-dire décalage. Finalement, les données présentes sur l'entrée série se retrouvent l'une à la suite de l'autre sur la sortie unique « QS ». Observez également que le circuit possède deux entrées cloques différentes. L'une appelée précisément « cloque » est celle qui habituellement est utilisée comme « entrée d'horloge ». L'autre entrée cloque inhibite, c'est-à-dire inhibition de l'horloge, fonctionne comme entrée de commande. Si elle est au niveau « H », l'entrée cloque est invalidée ou inhibée, ce qui veut dire que cette dernière n'est plus active. notez toutefois que les entrées cloques et cloques inhibite aboutissent à la même porte nord, brosse 2 et brosse 15, du même sémat électrique. Ainsi, leurs rouleaux peuvent être intersensés. Donc, il est possible d'utiliser la borne 2 comme entrée de commande, inhibition d'horloge, et la borne 15 comme entrée du signal d'horloge. Le réseau combinatoire de portes nonne, nord et inverseur représenté sur le schéma électrique, sert à fournir, à partir des deux entrées cloques et de l'entrée chef, l'OAD, les signaux de commande pour les huit bascules. La figure 32 de notre communauté, de la première scène, qu'on vous invite de prendre connaissance, montre le brossage du circuit intégré examiné. Réalisation du circuit. Enlevez toutes les liaisons relatives à l'expérience précédente et retirez le circuit intégré MM74C164 de la matrice. Introduisez le circuit intégré MM74C165 sur la matrice et effectuez les liaisons indiquées sur le même schéma électrique. La figure représente le schéma électrique du circuit que vous avez réalisé. Le registre y est représenté schématiquement par un rectangle d'où portent les bornes relatives aux entrées et aux sorties du circuit. Mais, nous avons fait un schéma logique complet afin de bien comprendre. mon un un nombre Comme vous pouvez le voir, les entrées parallèles sont reliées alternativement à la tension positive et à la masse. L'entrée série est nommée ES. L'entrée série est nommée. Cependant, reliée à l'inverseur SW2, fil orange de l'Arduino. Et peut ainsi être portée au niveau L ou AS. Sur l'entrée clock nommée CL4, est appliqué le signal du contact via l'oscillateur symétrique de 1 Hz. L'entrée clock inhibite est commandée par SW0, fil vert de l'Arduino. L'entrée chef, l'OAD par SW0, le fil jaune. SW1, le fil jaune. L'état de la sortie QH est visualisé par la LED. L2, de couleur verte ou rouge L3. L'essai de fonctionnement. Clacé SW0, fil vert sur la position 1. SW1, le fil jaune. SW2, le fil orange sur la position 0. Mettez sous tension l'Arduino en branchant sur le 5V. L2, vous observez que la LED L0 est éteinte. C'est bon ? 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 En effet, l'entrée CHEF LOAD étant au niveau L. Le circuit intégré fonctionne en mode LOAD, et chaque bascule se porte au niveau logique présent sur son entrée parallèle. Or, l'état AS est niveau L, donc la sortie QAS est aussi au niveau L, et la LED L0 se trouve éteinte. L'état des autres bascules ne peuvent être connus, car leurs sorties n'aboutissent à aucune brosse de circuit intégré. Néanmoins, il sera possible de connaître ces états de façon indirecte. Enlevez la liaison entre la brosse 6 du circuit intégré et la masse sur le SEMA électrique, et mettez-la entre la brosse 6 et la ligne positive d'alimentation, comme indiqué sur ce même SEMA. Assez le fil blanc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Vous observez que L3, où L2 s'allume, L2, L3. En effet, avec cette nouvelle liaison, l'entrée de la huitième bascule brosse 6 se trouve au niveau AS. Donc, la sortie de cette même bascule se porte à ce même niveau AS. Rétablissez la liaison précédente entre brosse 6 et MAS, la LED L0 s'éteint à nouveau. C'est le fil blanc. De la même façon, même s'il n'est pas possible de le vérifier, le niveau logique des sorties des autres bascules est le même que celui présent sur les entrées. tout en bas. La brosse 11 est reliée au plus, la brosse 12 au moins, la brosse 13 au plus, la brosse 14 au moins, la brosse 3 au plus, la brosse 4 au moins, la brosse 5 au plus, et la brosse 6 au moins ou au plus. Ce sont les entrées parallèles. Mettez S.W.1, le fil jaune, sur la position 1. De cette façon, le fonctionnement du circuit intégré passe du mode LOAD au mode CEFTE. Le registre conserve alors les huit états logiques présents sur les huit entrées parallèles. Si les données logiques présentes sur ces huit entrées changent, elles ne seront pas prises en compte par le registre qui est maintenant passé en mode série-série. Vérifiez ce fait en répétant l'échelle précédente. Pour cela, déconnectez provisoirement la brosse 6 de la masse et reliez-la à la ligne de tension positive. Vous constatez que Edge 0 reste éteinte. Pour vérifier le bon sardement de registre avec les huit données logiques, vous allez effectuer un décalage de type série-série. Ainsi, vous recueillerez en sortie QA ces huit états logiques l'un après l'autre. mettez SW0 le fil vert sur la position 0. Vous validez ainsi l'entrée d'horloge. A l'aide de l'oxydateur symétrique MM74C14, les impulsions positives sont envoyées automatiquement. Vous constatez que L2 ou L3 s'allument. il faut compter huit impulsions. de l'un après l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada En effet, lorsque du front montant appliqué à l'entrée cloque ou CLK, le contenu de la septième bascule niveau logique AS a été transféré à la huitième bascule, donc à sa sortie QAS. Si vous continuez à envoyer des impulsions à l'aide de l'oscillateur symétrique, vous constatez que L2 ou L3 s'allument et s'éteint alternativement. Puisque le registre a été chargé en ordre alterné par niveau H et un niveau L. Après les huit premières impulsions, il n'apparaît plus que des niveaux logiques L. En sortie QAS. En effet, SW2, le fil orange est sur la position 0. Et dès la première impulsion, c'est un niveau L qui est chargé dans le premier étage. A chaque impulsion suivante, on assiste au décalage de ce niveau L, c'est-à-dire au niveau bas. C'est pourquoi que la LED s'éteint. L2 et L3. Si l'entrée série avait été au niveau AS, après huit impulsions d'horloge, on aurait constaté que le registre est entièrement chargé au niveau AS. Poursuivez l'essai en mettant l'interrupteur SW2, le fil orange, sur la position 1. Vous constatez qu'il faut huit impulsions d'horloge, c'est-à-dire huit pressions susceptibles sur Pézéro concernant le Dizilab ou l'Arduino, via l'oscillateur symétrique de 1 Hertz, pour que le niveau logique appliqué à l'entrée série par SW2, le fil orange, soit transféré en sortie QAS. Laissez maintenant l'interrupteur SW0, fil vert de l'Arduino, soit à position 1, et appuyez sur Pézéro ou laissez l'oscillateur afin d'envoyer ces huit impulsions. La sortie de registre ne change pas d'état et la LED L0 reste allumée ou éteinte selon l'état où elle se trouvait précédemment. Dans ces conditions, l'entrée d'inhibition de l'horloge est active et le signal d'horloge ne peut donc faire sans aide à l'état les différentes sorties. Mettez le simulateur ou l'Arduino R3 ou encore le méga 25-60 hors tension et enlevez la fuisse de la prise de courant ou les deux fils de ce dernier s'il s'agit de l'Arduino. Comme vous l'avez constaté, le circuit intégré MM74C-165 examiné possède deux modes de fonctionnement. selon le niveau logique présent sur l'entrée de commande Chef Load, il peut fonctionner en registre à décalage de type parallèle série ou bien de type série-série. En résumé, ces caractéristiques sont les suivantes. Quand l'entrée Chef Load est au niveau L, le circuit fonctionne en mode parallèle série et le contenu de registre reflète les états logiques présents sur les entrées parallèles, comme cela est représenté sématiquement par la figure 35A de notre communauté de la première scène. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. L'entrée série n'a pas d'influence sur le contenu du registre. Figure 35B de notre communauté de la première scène et chaque impulsion d'horloge décale d'une position le contenu du registre. Les entrées parallèles n'exercent aucune influence sur le fonctionnement du circuit et l'information présente sur l'entrée série se décale au fur et à mesure dans le registre figure 35C, figure 35D et figure 35E de notre communauté de la première scène qu'on vous invite de voir le sément en question. Si l'entrée cloque inhibite et portée au niveau H, l'entrée cloque n'est plus active. Le fil vert. Et portée au niveau 0. Voilà ce que nous pouvons vous dire sur cette pratique. Bonne formation à toutes et à tous. Dans la prochaine pratique, nous examinerons l'étude d'une transmission de données de type série synchrone et l'étude du fonctionnement d'un registre, un décalage rebouclé sur lui-même. Je vous remercie de votre écoute, à bientôt. La brosse 6, le fil blanc. Le fil vert SW0, le fil jaune SW1 et le fil orange SW2. On vous dit à bientôt. On remet sur la position 0. Il faut compter 8 impulsions. Et la LED, elle va s'éteindre, y compris la LED rouge, c'est L2 et L3. Voilà. Donc la LED bleue, là, que j'ai oublié de vous dire, c'est tout simplement la sortie Q-bar. C'est-à-dire Q-as, si vous préférez, sur le C-bar. Q-as-bar, voilà. Donc c'est L1, on l'a nommé L1, sortie de Q-bar, voilà. C'est-à-dire que quand la LED L2 ou L3 s'éteigne, donc L1 s'allume, la LED bleue s'allume. J'ai la sortie Q-bar, ou Q-as, si vous préférez, Q-as-bar. Donc je vous dis à bientôt. Nous mettons sur 0. Il faut compter 8 impulsions pour que la LED verte ou la LED rouge, c'est-à-dire L2 et L3, s'éteignent, voilà. Et la LED bleue s'allume. C'est la notion Q-as-bar. C'est la version de Q-as. Là, nous avons mis, donc, sur la position 1, le SW2. Et la LED verte doit s'allumer au bout de la 8e impulsion. Voilà. Donc, à bientôt. Et je vous remercie de votre écoute. Voilà. Voilà. Subtitrage ST' 501